Qu'est-ce qu'une facture QR et comment en générer une ? Bonjour, c'est Vivien de EasyCount et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble ce qu'est une facture QR, pourquoi vous êtes payé plus rapidement avec une QR facture et comment créer cette QR facture. Cette chaîne a été créée pour aider les indépendants et les associations à être plus efficaces dans leur tâche administrative. Pour rester au courant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Passons tout de suite à la facture QR. Vous avez peut-être déjà reçu une facture QR depuis le 1er juillet 2020. Il est possible d'envoyer des factures QR en Suisse au lieu du fameux bulletin de versement. Au bas de la page, le bulletin de versement usuel a été remplacé par un code QR et du texte. Il y a deux buts à ce changement. Le premier est la possibilité de scanner un code QR. Le deuxième est la traçabilité de la personne qui paye cette facture. En premier, regardons la possibilité de scanner un code QR. Le code QR est un code barre à deux dimensions permettant de stocker un grand nombre d'informations. Dès lors, si vous possédez un smartphone, il existe des applications qui peuvent lire les codes QR. La plupart des banques suisses ont une application spécifique pour cela qui vous permet de scanner le code QR et de l'envoyer directement à votre e-banking. L'avantage est que le client, une fois qu'il scanne le code QR, il n'a plus besoin de taper le montant, le numéro de référence, les informations de l'émetteur de la facture et du même coup, ça réduit les fautes de frappe. Deuxième point, la traçabilité. C'est un point qui est mis beaucoup moins en avant dans la communication de la facture QR. Cependant, c'est un des points très importants pour lesquels la place suisse a mis en place le code QR. Un changement de règle en Europe a imposé cela. Il y aura une meilleure traçabilité des paiements qui inclut l'émetteur de la facture, la personne qui reçoit la facture et la personne qui paye la facture. Dans le système actuel, avec le but d'inversement, je peux tout à fait prendre la facture de mon frère, par exemple, aller la payer à la poste et personne ne saura qui a réellement payé la facture. Avec la QR facture, ça c'est terminé. Lors du paiement avec la QR facture, toutes les informations sont transmises, ce qui inclut les informations du payeur, de l'émetteur et de la personne bénéficiaire. En résumé, payer avec une facture QR, c'est plus rapide, plus facile, et ça offre une meilleure traçabilité. Maintenant qu'on a envoyé une facture QR et quelqu'un la paye, comment est-ce qu'on fait un encaissement avec une facture QR ? Un avantage certain de la QR facture, c'est d'avoir plus d'informations. Comme tout est mieux tracé, tout est transmis. Comme la personne qui paye a saisi automatiquement les données, elle devrait être juste. Il est donc plus facile de rapprocher le paiement avec la facture quand vous avez le paiement qui arrive. Les banques n'ont pas toutes entièrement implémenté ces informations dans l'interface e-banking. Moi, je vais m'attarder avec un exemple où nous avons payé une facture QR depuis notre compte de la Banque Autoniale du Valet C'est cet exemple-là. Vous voyez que le paiement d'un e-banking de la RFSN est très détaillé, avec des informations sur le client, le numéro de référence, et même le numéro de la facture. C'est une option qu'on a mis en place sur EasyFacture. On arrive même à transmettre le numéro de la facture à l'intérieur du code QR, ce qui est vraiment très pratique. Et ça devient donc très facile de retrouver la facture et de la fermer. Cependant, il faut faire attention. Si vous prenez par exemple le PDF du paiement que vous voyez ici, un résumé des informations est disponible uniquement. Pour trouver les différentes informations, il faut vraiment savoir ce que vous allez chercher. Vous avez le numéro de référence, vous avez aussi le numéro de la facture, mais vous n'avez plus les entêtes qui vous aident à faire le rapprochement. Grâce à la QR facture, le rapprochement du paiement et de la facture devient un vrai jeu d'enfant. Maintenant qu'on connaît les avantages de la QR facture, regardons les inconvénients, parce qu'il y en a. Et ensuite, à la fin, on va regarder comment générez vous-même une facture QR. Donc les inconvénients. Nous, on a vu deux inconvénients lors des tests qu'on a faits. Le premier, c'est qu'encore beaucoup d'entreprises et de personnes ne savent pas encore comment faire un paiement QR. Les personnes reçoivent la facture QR, ils ne savent pas quoi faire avec. Donc, ils vont regarder, ils ne vont pas savoir, ils vont peut-être appeler leur banque, ils vont peut-être vous appeler, ou ils ne vont tout simplement pas payer. Donc ça, c'est quand même quelque chose de négatif, mais le temps passant, ça va s'améliorer. Deux, deuxième point, l'Iban que vous mettez sur votre QR facture n'est pas le même que l'Iban quand quelqu'un vous fait un paiement. Ça s'appelle un QR IBAN. Et malheureusement, actuellement, l'Iban et le QR IBAN ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que ça peut être un peu bizarre pour un client qu'on veut lui envoyer une facture avec votre IBAN et dans le QR IBAN, c'est un autre numéro. Et lorsque la personne paye, elle doit utiliser le bon numéro, etc. Donc si la personne scanne, ce n'est pas un souci, mais si la personne commence à faire son paiement et vouloir taper des informations, il peut avoir des soucis. Et l'e-banking du client peut peut-être lui dire « Les informations ne sont pas correctes, etc. » Donc ça peut créer des soucis. C'est les deux gros inconvénients. Le troisième point qu'il faut qu'on dise quand même ici, c'est que vous pouvez, avec une QR facture, créer une facture sous un nom de certaines entreprises et avoir un QR facture qui envoie de leur argent ailleurs. Donc il faut faire attention aux personnes qui voulaient utiliser les factures QR de façon mal intentionnée. Typiquement, on sent des factures Swisscom. Et quand les personnes payent les factures Swisscom, l'argent va ailleurs, en fait. Dernier point, comment créer une facture QR ? Donc pour créer une facture QR, il faut suivre les étapes suivantes. La première, il faut demander à votre banque votre inscription à la facture QR et pour qu'ils vous transmettent le fameux QR Iban pour vous faire vos QR factures. C'est gratuit à l'arrêt FSN. Je pense que pour la plupart des banques, ça doit être gratuit. Quelques jours après, vous recevez une lettre avec votre fameux QR Iban. Ensuite, vous allez dans votre système de facturation, comme par exemple EasyFacture, et vous activez la QR facture. Vous y rentrez les différentes informations. Tout simplement, votre QR Iban, deux, trois informations par rapport à votre adresse. Lorsque vous faites une facture, vous devez faire très attention que toutes les informations relatives à votre client, son adresse, sont dans la facture. Pourquoi ? Parce que lors de la génération de la QR facture, vous avez également besoin de mettre ces informations de votre client. Grâce à ça, vous faites votre facture et votre QR facture, avec par exemple les exemples ici. Maintenant, on a vu pourquoi il était intéressant. Il est intéressant de faire une QR facture parce que c'est plus facile à payer, c'est plus facile à rapprocher les paiements et dans un futur proche, ça sera aussi plus facile pour les clients de payer ces factures. Le défi actuel, c'est que peu de personnes savent payer une facture QR et qu'il faut aussi pouvoir avoir un système qui génère des factures QR. Pour trouver tous les liens des différents points que j'ai mentionnés sous cette vidéo, si vous avez des questions, écrivez-les directement sous cette vidéo. Je me ferai une joie d'y répondre. Si vous cherchez un système de facturation ou de comptabilité facile, essayez EasyCount. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.